Donc aujourd'hui je vais enfin vous faire mon nouvelle lecture de janvier que je suis trop 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 heureuse de vous faire J'attendais que ça, je sais pas quoi faire avec mes cheveux aujourd'hui, c'est... merde What did I do ? Au mois de janvier j'ai lu 7 livres Donc je vais vous parler maintenant de mes lectures de janvier Donc j'ai lu Placois Princess de Cassandra Clare, donc c'est le troisième tome de The Infernal Devices Du coup j'ai lu le tome 2 fin décembre et j'ai enchaîné avec celui-ci début janvier Donc j'aurais bien aimé vous en parler tous les deux ensemble Mais vous pouvez voir mon avis sur le tome 2 dans mon œuvre des lectures de décembre Mais c'est pas trop fidèle parce qu'au final comme je les ai enchaînés J'ai un peu du mal à discerner ma lecture des deux tomes Ça se retrouve un peu en un seul tome, une seule expérience de lecture Dans cette trilogie dans le tome 1 Ensuite Tessa en 1878 qui part à Londres pour retrouver son frère Qui est maintenant sa seule famille qui lui reste Mais arrivée là-bas, elle se fait kidnapper et elle se retrouve plongée dans le monde des Shadowhunters Pour moi, franchement, sincèrement, The Infernal Devices C'est le remake entre guillemets de The Mortal Instruments Mais juste qui se passe en 1800 C'est quand même super, j'ai beaucoup aimé Toujours pour moi le monde des Shadowhunters, je vous le répète beaucoup Mais c'est vraiment un monde doudou dans lequel je m'amuse en fait Genre c'est vraiment du pur enjoyment quand je lis Il y a juste un truc qui m'a légèrement saoulée dans cette lecture Mais vraiment c'est rien Comme j'ai enchaîné le tome 2 et le tome 3 J'ai trouvé que ça se ressentait énormément Mais le tome 2 se termine avec un cliffhanger A la fin t'es en mode Oh my god, faut que je sache ce qu'il se passe après ça et tout Tout de suite ça se termine Tu sais, genre sur une phrase et t'es en mode Ça m'a un peu saoulée de commencer le tome 3 Et que l'événement soit complètement banalisé Et qu'en fait le tome 3 commence comme si de rien n'était On parle pas du tout du truc qui s'est passé à la dernière page du tome 2 Et c'est en mode Oh voilà, mais en fait c'est normal Ils prennent tous leur vie normalement Et ça, ça m'a un peu saoulée J'aurais bien aimé que ce cliffhanger soit exploité au moins dans le début du tome 3 Ça m'aurait un peu poussée à continuer C'était rien d'incroyable Mais c'est toujours un bon moment J'ai le souvenir de juste vouloir le reposer Et d'arrêter de le lire au chapitre 19 Qui était pour moi beaucoup trop dramatique Alors que Dieu sait que je suis quelqu'un qui adore le drama Vraiment je suis pour le angst et la souffrance Et ça c'est vraiment ce que je cliffhanger Mais Will, je le trouve un peu trop angsty pour moi Et le chapitre 19, vraiment je le trouvais débile Ça m'a trop saoulée Après ça se termine par une scène de smut Qui était même pas vraiment du smut C'était juste du fade to black I want my smut Après je sais que c'est du young adult Donc voilà Au niveau du triangle amoureux J'ai trouvé que c'était peut-être beaucoup trop simple J'ai trouvé que le dénouement du triangle amoureux Était un peu trop simple J'avais déjà une idée de comment il allait se terminer Parce que j'avais entendu le résumé de Chain of Gold Du coup j'ai eu la vraie histoire de ce qui se passait vraiment A la fin du triangle amoureux Et j'ai trouvé ça trop simple Trop facile de juste dire Bon bah je choisis pas Enfin de... Genre comme si l'autrice avait pas voulu choisir Entre ces deux personnages Pas trop cohérent par rapport au monde Là je vous dis que des trucs négatifs Mais en vrai quand je l'ai terminé Genre deux jours après Le monde me manquait tellement J'avais tellement envie de retourner auprès des personnages Là on dirait que j'ai vraiment pas du tout aimé Mais en vrai j'ai vraiment beaucoup aimé C'était grave cool C'était vraiment un bon moment Et voilà j'ai surtout trop hâte De me plonger dans les prochaines trilogies Là déjà par rapport à The Mortal Instruments Ça a vachement évolué Et tu sens que Cassandra Clare grandit dans son écriture etc Donc du coup là j'ai trop hâte de voir dans les prochaines trilogies De voir comment ça se passe En plus ils sont énormes Et moi j'adore les gros livres Donc j'ai trop hâte de lire Ensuite j'ai fait un autre enchaînement de saga J'ai lu The Wicked King and End Et The Queen of Nothing de Oli Black Donc c'est le tome 2 et 3 de The Claw Prince Il y a que le tome 1 qui a été traduit en français Ce nom du prince cruel Il me semble que la traduction du tome 2 Est prévue pour un moment en 2021 Je sais pas exactement quand Alors j'ai relu le tome 2 Que j'avais déjà lu genre en mai ou juin Ça avait été une lecture très moyenne pour moi Très mitigée comme le tome 1 au final Avec du recul Ça a été juste des lectures bof Là ma mère m'avait offert The Queen of Nothing pour Noël Et je voulais le terminer Je voulais terminer la saga Sauf que j'avais absolument aucun souvenir du tome 2 Le seul souvenir que j'avais du tome 2 C'est que j'avais été un peu choquée Et que j'avais beaucoup aimé la fin Mais je savais même plus ce que c'était que la fin Du coup j'ai décidé comme c'était livre relativement court et facile à lire Que je voulais relire le tome 2 Que ça allait pas me prendre de temps Je me suis mis le défi vraiment hyper spontanément De le relire en 24h Ce que j'ai pas fait Au final j'ai lu le lire en un peu plus de 48h J'ai tellement aimé ma relecture Avant tout ça je vais faire un petit résumé du tome 1 Donc dans le tome 1 Ensuite Jude qui est une humaine Et qui à l'âge de 7 ans Voit ses parents se faire assassiner devant ses yeux Par un homme qui proclame être une fée Et être le père de sa grande soeur Qui serait donc elle aussi une fée Donc il enlève elle et ses deux soeurs Et les emmène de force au monde des fées Jude et ses deux soeurs sont élevées là-bas Ce qui se trouve que dans le monde des fées Les humains sont absolument détestés Ils se sont pris en esclavage Ils se sont méprisés C'est vraiment des objets pour les fées Qui les manipulent et qui font des trucs horribles avec Sauf que elle, Jude Qui est pas très nette Et tout ce qu'elle veut c'est prouver qu'elle est capable de survivre dedans Et se faire une place dans la royauté Donc c'est censé être principalement une romance fantasy Il y a aussi Cardan qui du coup est The Cruel Prince Qui est le prince cruel Et dans le tome 1 C'est un gros connard Personne ne comprend pourquoi il est là Et après dans le tome 2 et 3 Moi je le déteste dans le tome 1 Vraiment il sert à rien Mais dans le tome 2 et 3 J'avoue que je suis pas devenue insensible à lui Je suis même devenue plutôt sensible à lui Le plus gros point fort de cette saga d'après moi C'est l'évolution du personnage de Cardan Que t'apprends vraiment à connaître et à aimer Alors que quand j'ai terminé le tome 3 Que j'ai fait une rétrospective sur le tome 1 Je me suis dit qui eut cru que j'aurais pu aimer cette ordure A la fin du tome 3 Donc du coup j'ai relu le tome 2 Qui a été pour moi à la limite d'un coup de coeur A ma première lecture j'avais mis 3 étoiles J'étais pas trop attentive Et je m'en foutais un peu Mais déjà il y a pour moi je pense l'aspect de la relecture Qui fait que ça me rassure un peu De retourner dans un monde que je sais que j'ai déjà lu Et que c'est familier Mais du fait que je me souvenais absolument de rien Bah je redécouvrais quand même toute l'histoire Et j'étais quand même blow-minded Et c'était trop bien J'ai vraiment trop aimé C'est un peu trashy C'est vraiment pas le truc de grande littérature Où tu dis que tu vas ressortir des leçons incroyables en l'ayant lu C'est vraiment juste un moment où tu profites Quand je l'ai lu C'est vraiment je me suis dit Ah mais c'est pour ça que j'aime lire en fait C'est pour ce sentiment que j'aime lire C'est débile C'est vraiment pas incroyable Mais c'est comme plus belle la vie quoi C'est addictif Et t'as envie de savoir la suite Non je suis vraiment désolée Vraiment désolée pour Holy Black D'avoir fait cette trou par raison Et puis Cardan I'm a hoe for Cardan Bon c'était pas non plus un 5 étoiles Et après pour le tome 3 Qui est du coup un tome hyper court Et qui a reçu des critiques très très mitigées à sa sortie Moi j'ai beaucoup aimé la première partie Où j'étais vraiment à fond Mais la deuxième moitié C'était un peu plus chiant pour moi Et c'est un peu Qui a fait que c'était un peu plus ennuyant pour moi Que le début où j'étais vraiment à fond Donc du coup il me semble que j'ai mis 3 étoiles Parce que j'ai bien aimé Mais c'était pas aussi bien que le tome 2 J'ai lu What I Lost de Alexandra Ballard Je l'avais vu passer plusieurs fois Je saurais absolument pas vous dire où Je sais juste que je connaissais son existence Et que je l'avais classé dans ma tête Genre dans un ou trois où je m'étais dit Ça c'est un livre que je dirais jamais de ma vie Je savais de quoi il parlait Je l'avais déjà vu passer Mais je sais pas où Vraiment je sais même pas quand Je sais juste que je connaissais son existence C'est que je m'étais dit jamais de la vie Je lis ce livre Tout simplement parce que c'est un livre Qui traite de l'anorexie C'est un contemporain young adulte Quand ça commence Elisabeth vient juste de se faire diagnostiquer Pour son anorexie Et donc elle est sur la route Pour son centre de traitement En gros pendant tout le livre On est dans le centre de traitement avec elle Et on la suit sur la route de la guérison Et de sa reconstruction par rapport à l'anorexie Si vous le savez pas C'est une maladie dont je souffre également Et avec laquelle je me bats tous les jours Et je me suis pris une frénésie Où j'ai regardé plein de vidéos de Emma Books Et je suis tombée sur sa review de ce livre là Et elle en a tellement bien parlé Qu'à la fin de cette vidéo Je me suis dit Il ne me faut qu'une chose C'est que je lis ce livre Qu'il fallait que je lis ce livre maintenant Donc je l'ai acheté Je l'ai reçu Je l'ai commencé tout de suite Je l'ai lu en deux jours Je pouvais plus le lâcher C'était un côté un peu malsain Mais je suis contente de l'avoir lu aussi rapidement Parce que je pense que j'aurais pas pu le traîner Pendant plus longtemps Du coup bien évidemment Très gros trigger warning Pour l'anorexie Et les troubles du comportement alimentaire Je pense que Étant donné que c'est un livre Qui est basé sur la guérison Et pas exclusivement sur ce que ça fait De vivre la maladie Mais plus sur Elisabeth Qui essaye de soigner Et qui se rend compte qu'elle est malade Ça peut être bien de le lire Si jamais vous souffrez de la maladie Mais d'un autre côté Je pense que moi J'étais à un moment Qui m'a permis de lire ce livre Et à ce que ce soit pas malsain Pour moi de le lire Mais je pense aussi Que si je l'avais lu cet été Ça aurait été une très 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 mauvaise idée De le lire Et que je suis contente De pas l'avoir lu cet été Ça aurait pas eu le même effet sur moi Disons Du coup je vous conseille Si jamais vous souffrez De troubles de comportement alimentaire De faire très attention Si jamais vous voulez lire ce livre Faites attention à vous Soyez sûr que ça va pas créer chez vous Des réponses Que vous voudrez éviter En tout cas Ce livre m'a fait énormément pleurer J'ai trouvé que Pour ce qui en était de l'anorexie C'était une très bonne représentation Après on vit tous la maladie différemment Alors il y a des choses Auxquelles je me suis identifiée Et des choses au contraire Je me suis pas du tout identifiée Et je pense que c'est normal Parce qu'on vit tous la maladie différemment Il y a pas une façon de vivre la maladie J'ai trouvé qu'on sentait beaucoup Qu'Alexandra Ballard l'avait elle-même vécue La représentation était vraiment bonne Je me suis sentie un peu comprise Après ça c'est ce qui est pour l'anorexie En fait dans le centre Dans lequel Elisabeth est allée Il n'y a pas d'autres trucs Du comportement alimentaire A part il y a un personnage Qui souffre de boulimie Et ça ça m'a vraiment beaucoup dérangée Parce que même moi Je connais pas cette maladie Je l'ai pas vécu Je sais pas ce que c'est Je peux pas parler pour la maladie de la boulimie Je sais juste que J'ai trouvé J'ai ressenti que c'était pas très bien représenté Et que j'ai trouvé que la façon De représenter la boulimie Était un peu maladroite Après je sais pas Comme j'ai dit Je l'ai pas vécu Donc je peux pas dire Alors j'ai pas non plus été Dans un centre de traitement comme ça Donc je sais pas comment c'est Je sais pas si c'est tous les mêmes Ou si c'est différemment Mais j'ai eu énormément de mal Avec la façon dont Le centre de traitement Traitait la maladie Enfin genre gérer Les gens malades J'avais l'impression que La guérison basait Genre principalement sur la nourriture Alors bien sûr C'est une maladie qui contrôle la nourriture Mais avant tout L'anorexie c'est des maladies mentales Je sais que c'est que La construction d'un monde Donc au final Je sais même pas si c'est vraiment comme ça Dans les centres de traitement Pour les troubles du comportement alimentaire Et je peux pas en vouloir L'autrice Parce que c'est pas l'autrice Genre c'est les personnages Qui faisaient ça Mais je trouvais que vraiment La façon dont le centre de traitement Gérait les troubles du comportement alimentaire Généralement ça me faisait un peu Serrer les dents quoi Et surtout Pour le personnage boulimique J'étais très souvent saoulée Après j'ai trouvé que On voyait pas trop Plus que ça Les sentiments Que Elisabeth avait C'était un peu plus Plus sec Dry Au niveau des sentiments Et je pense que c'est peut-être aussi Parce qu'Alexandra Ballard A vécu elle-même cette maladie Donc peut-être que c'est plus compliqué D'écrire ces pratiques ressentiments Donc je pense que Ça peut être intéressant Pour tout le monde de lire Même si vous souffrez pas du tout Du comportement alimentaire Et que vous voulez savoir Ce que c'est un petit peu plus Moi j'ai trouvé que Si c'était moi qui avais écrit ce livre J'aurais aimé qu'on Douce un peu plus Sur les sentiments d'Elisabeth En gros j'ai mis 5 étoiles Parce que l'effet qu'il a eu sur moi C'est pas un livre parfait En aucun cas c'est un livre parfait C'était juste le livre Dont j'avais besoin Au début j'ai mis 4 étoiles Puis j'arrivais pas de faire Des allers-retours Entre 4-5-4-5 Pour moi c'était important D'ailleurs je l'ai commandé sur Amazon C'est ma commande sur Amazon Parce qu'il me le fallait absolument Et Amazon m'a envoyé 2 copies Donc je sais pas quoi faire Voilà Je comprends tout de suite Pourquoi les gens rachètent sur Amazon Enfin bon Du coup ensuite J'étais toujours un peu Dans le mood contemporain Et j'ai enchaîné avec I Wish You All The Best De Mason Diver Donc ça faisait tellement longtemps Que je voulais lire ce livre Vraiment depuis l'été 2019 Et je voulais l'acheter Je l'ai pas acheté Je ne sais pas pourquoi Et depuis l'été 2019 C'était mon plus grand regret Et de ne pas l'avoir acheté C'est l'un des livres Qui me donnait le plus envie Depuis ce moment là Il y a Elisa et Agathe Qui l'ont lu Qui l'ont absolument adoré Je l'avais Je l'avais toujours pas lu Et là j'étais dans le mood De coup d'envoiant Je me suis dit C'est le moment C'est le moment parfait Pour le lire enfin Dans ce livre On suit Ben Qui annonce à ses parents Sa non-binarité Et qui se retrouve à la porte Et donc qui doit reprendre contact Avec sa soeur Avec qui Yael A pas eu de contact Depuis à peu près 10 ans Donc on se retrouve Dans une nouvelle école Avec une nouvelle famille Il y a d'avoir un petit peu Tout recréé Et c'était franchement Une super bonne lecture C'est du On Voices Donc My Sandiver Et non-binaire Il a toujours pas été traduit en français C'était vraiment tellement Une lecture tellement pure Il y a juste quelques moments Où pour moi c'était un peu compliqué D'être sous le point de vue de Ben Parce qu'après ça Ben souffle de dépression Et que c'était un peu compliqué Pour moi d'être sous son point de vue Parce que ça faisait clairement Un paradoxe dans ma tête J'étais en mode Oui mais tu sais Tu sais que c'est pas si simple Tu sais que c'est pas comme ça Mais d'un autre côté Juste d'avoir envie de dire Mais sois putain de gentil Pas que je juge le personnage de Ben Parce que je sais que c'est pas si simple C'était vraiment une super bonne lecture Que je vous conseille vraiment à tous Je pense que le niveau d'anglais Peut être relativement accessible Après le seul vraiment petit défaut Que je pourrais donner à ce livre Ce serait les 20 dernières pages Je suis le genre de personne Mais c'est vraiment très personnel Qui aime les fins plutôt ouvertes Ça me fait chier Quand t'as la fin des livres T'as vraiment genre 20 pages Sur la fin J'aime les fins ouvertes Moi c'est juste pas trop Le genre de fin que j'aime Donc ce serait vraiment Les 20 dernières pages Où j'ai du mal à les lire Et je me suis vraiment demandé Si j'allais les lire C'est une lecture très importante Que je vous conseille énormément Et ensuite J'ai complètement changé de registre Et j'ai enfin lu Jane Eyre de Charlotte Bonté Regardez-moi cette édition Je suis trop fan Elle est trop belle Si vous connaissez pas Jane Eyre C'est un classique de la littérature anglaise Du 19ème siècle Que j'ai étudié Quand j'étais au début du collège Je pense en début 5ème On avait dû l'étudier en français Genre vraiment très très peu Pendant peut-être un cours Parce qu'on allait voir le film au cinéma Avec le collège Donc j'ai vu le film Et j'avais adoré le film J'avais trop trop aimé ce film Depuis je me disais que je voulais lire ce livre Que j'avais toujours pas lu Et je l'ai enfin lu Et je suis tellement contente de l'avoir lu Du coup faut juste que je regarde le film Parce que je sais que j'avais adoré le film Donc en fait je suis allée dans principalement En attendant à une romance Parce que les souvenirs du film que j'avais De quand j'avais 12 ans C'était que c'était une romance Parce que j'avais 12 ans Mais en fait ce livre Il s'appelle Jane Eyre Il s'appelle pas Jane et Mr. Rochester Il s'appelle Jane Eyre Ce livre il est sur Jane Eyre Et moi vous savez Si vous me suivez Que ce que j'aime C'est les caractères studies C'est quand on est dans la tête du personnage Et qu'on le voit évoluer Et là on suit Jane De son enfance Jusqu'à à peu près ses 20 ans Je sais plus Même pas je crois Et on la voit grandir Et évoluer Et se démerder Et être une femme absolument incroyable C'est mon modèle C'est un livre tellement féministe Alors féministe pour son époque Forcément le féminisme du 19ème siècle C'est pas le féminisme de 2021 J'ai lu la fin comme ça Un audiobook Je vous conseille énormément Si vous voulez le lancer dans les classiques Je l'ai absolument pas ressenti Comme un classique Mais vraiment pas J'avais vraiment pas l'impression De bien un classique Je vais faire une comparaison Avec Orgueil et Préjugé Mais dans Orgueil et Préjugé Que j'avais énormément aimé J'avais juste eu sentiment De pas comprendre en fait Le moment où il tombait amoureux Elisabeth pendant tout le livre Elle déteste monsieur Darcy Et au moment où elle comprend Qu'en fait non monsieur Darcy Il est amoureux d'Elisabeth Elle dit Ah bah non mais bon en fait Je suis amoureuse de lui Là vraiment dans Jane Eyre Tu les vois tomber amoureux Et tu comprends Et ils se le disent clairement Et même c'est dit clairement Et explicitement dans le livre Qu'ils sont amoureux Et tu les vois être amis En fait je pense que C'est surtout que j'ai plus aimé Parce que c'est plus un friends to lovers Après voilà Je suis pas une critique littéraire Moi je me sens un peu débile Des fois d'en parler Parce que quand je l'ai lu Je l'ai lu dans un pur but Pour aimer Et profiter de ma lecture Et je l'ai pas vraiment lu D'une façon scolaire Et à vraiment étudier Toutes les métaphores Et tous les sens Qu'il y avait derrière Je sais pas s'il y a des sens derrière Et je pense que c'est aussi important De dévaloriser Pas vraiment dévaloriser Mais de relativiser les classiques Voilà De aussi les lire Pour juste le plaisir de les lire J'aime tellement Jane Eyre Bref c'était trop cool Et je vous le conseille trop Et ensuite Ma dernière lecture de janvier C'était The End on the Wall De Maureen Johnson C'est le tome 3 De Truly Divious Le tome 1 Je l'avais pas plus aimé que ça Et j'avais eu vraiment Un coup de coeur Pour le tome 2 Que j'ai adoré Je l'ai lu vers Halloween Et j'ai vraiment trop 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 Kiffé ma lecture du tome 2 J'étais vraiment à fond Et je trouvais ça hyper palpitant Et j'ai trop aimé Dans Truly Divious Qui a pas été traduit en français Ensuite Stevie Qui vient juste d'être accepté A Ellingham Academy Qui est une école hyper prestigieuse Qui a été fondée par Albert Ellingham Dans les années 1930 Et l'année de son ouverture Il y a eu d'énormes crimes Qui se sont passés là-bas Donc il y a une élève Qui a été tuée Et il y a la femme Et l'enfant de Albert Ellingham Qui ont été kidnappés Et qui ont jamais été retrouvés Et l'affaire a jamais vraiment été élucidée Disons que ça a été très rapidement fait Et que tout le monde est un peu au courant Que la personne qui a été accusée C'est pas la bonne Et du coup Stevie Qui est passionnée par tout ce qui est crime Elle a décidé qu'elle allait résoudre le crime Et résoudre cette histoire de 1930 Sauf qu'en arrivant là-bas Il y a de nouveaux trucs qui commencent à se passer Donc c'est un peu en deux timelines Celui-ci je l'ai beaucoup beaucoup aimé Ça a été vraiment une super lecture Pas aussi bonne que le tome 2 C'était pas un coup de coeur J'ai bien aimé Disons que je pense que aussi mentalement J'étais pas dans le meilleur endroit J'étais pas super top les jours où je l'ai lu Donc j'avais un peu du mal à me mettre dedans Et à vraiment me concentrer sur ma lecture Mais en soi j'ai bien aimé J'ai trouvé mieux que le tome 1 Mais pas aussi bien que le tome 2 J'ai l'impression que plus le mystère est résolu dans le tome 2 Et qu'après le tome 3 Il te donne un peu plus de détails Sur vraiment ça t'explique vraiment beaucoup Comment ça s'est passé Mais vraiment le mystère est plus résolu dans le tome 2 D'après moi Et c'est pour ça que je pense que c'était un peu plus Parle du temps pour moi dans le tome 2 Surtout peut-être que mentalement J'étais mieux quand j'ai lu le tome 2 En tout cas je sais pas vous ce que vous en pensez Mais je sais que tout le monde déteste le personnage de David J'ai l'impression que dès que je vois David Tout le monde déteste David Et moi je l'aime bien David Genre je suis pas indifférente En fait j'aime vraiment tous les personnages J'ai mis 3 étoiles Mais pour moi 3 étoiles c'est une bonne lecture Je vous conseille vraiment cette saga Si vous aimez un peu tout ce qui est mystère et crime etc Donc vous voyez les copains C'est tout pour tous les livres que j'ai lu en janvier Dites moi vous ce que vous avez lu en janvier Si vous avez lu un bon mois de janvier etc J'ai l'impression que cette vidéo va être interminable Si vous êtes encore là Chapeau bas D'ailleurs si vous êtes encore là Commentez un emoji chapeau Parce que franchement chapeau bas C'est pas évident de m'entendre parler Pendant je ne sais combien de minutes Sur ce je vous embrasse J'espère que cette vidéo vous aura quand même un minimum de plu Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz